Salle comble au lycée Gustave Monodanguin-les-Bains. Tous se sont venus rendre hommage à Lucie Aubrac qui a enseigné l'histoire dans leur lycée. A partir de son journal « Ils partiront dans l'ivresse », les élèves de Terminal livrent leur interprétation de la vie extraordinaire de cette grande résistante de la Seconde Guerre mondiale à travers une pièce de théâtre. Des élèves très admiratifs du passé de leur illustre professeur. On n'est plus dans un lycée normal, on se dit qu'il y a une résistante qui est passée par là, une preuve d'histoire. On se dit qu'elle a fait quand même beaucoup de choses. C'est super important de parler de la liberté, de Lucie Aubrac, de la résistance. Même si c'était plaisant quand on en parlait, c'était un vrai plaisir de la faire la pièce. On m'a souvent parlé de la résistance et oui c'était intéressant, mais on ne l'a jamais vu de ce point de vue humain. Parce que c'est vrai qu'on se rapprochait plus du personnage et de ses impressions, de ses sentiments que quand on parle comme ça, je veux dire dans les cours d'histoire, je vois le côté plus humain, je vois le côté personnel. Après la pièce de théâtre, un film est projeté, réalisé par un parent d'élève proche de la famille. Il mêle témoignages de lycéens d'aujourd'hui sur la liberté et la résistance, mais aussi d'élèves de Lucie Aubrac à l'époque où elle enseignait à Anguin. Un projet porté par le lycée. Le projet date d'il y a deux ans quand j'ai rencontré Daniel Patrick, qui était à ce moment-là parent d'élève au lycée, qui m'a dit qu'il avait une photo de Lucie Aubrac qui avait enseigné au lycée. Et à partir de là, on a discuté tous les deux et on a pensé tout de suite que ce serait très bien de faire un projet et de faire revivre la mémoire de Lucie Aubrac au lycée et qu'au moins tout le monde sache qu'elle avait enseigné ici parce que finalement personne ne savait. Pour clore cet hommage, une plaque commémorative a été accrochée dans le hall d'entrée en présence de la fille de Lucie Aubrac, un symbole de la résistance qui ne devrait plus être oubliée au lycée Gustave Monod.